1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé parce que sinon ce ne serait pas de l'impro. Ici Hicham Alamouri, en direct de chez moi, j'ai avec moi les deux très talentueux mais néanmoins très différents, Ise Brassel Salut tout le monde ! Et Manu Hennebert Coucou ! Chaque fois que je vous présente, j'ai l'impression que vous aussi vous essayez de trouver un peu la question originale et un peu marrante à poser. Je me trompe peut-être ? Non, non, c'est juste. C'est vrai. Ma question originale de début de podcast aujourd'hui, est-ce que vous avez écouté de la musique qui vous a particulièrement plu ces derniers temps ? Je ne sais pas. Oh ! Ah, oh ! Oh, tant de réflexion intense. Mais oui, absolument. À travers les micros et les internets, je vous entends carburés. Eh bien, justement, j'ai un truc à partager, mais j'ai pas mal de découvertes musicales en ce moment. Je ne vais pas vous en partager qu'une seule, mais je vais vous partager le putain de compte Spotify de Indusane. Parce que je me suis abonnée à elle et elle s'est abonnée à moi. Et on a fait une playlist toutes les deux. Et maintenant, j'espionne sur Spotify et elle espionne le mien. Et d'ailleurs, je faisais du sport en écoutant Despacito l'autre jour. Et elle me fait « Je le devois ! » Et j'étais là « Non, mais c'est du sport ! Mais tu ne comprends pas ! » Enfin voilà, je me suis justifiée comme une malade. Nous retirerons de cette intervention d'Iseu. Qu'est-ce qu'elle a découvert d'Espacito ? Voilà, d'accord. Mais non ! Mais non ! Ce n'est pas du tout ça ! Je t'ai dit « Moi, c'est ce que j'ai compris ! » Écoute, c'est ce qui sera retenu par l'histoire. Allez sur notre playlist à Inde et moi, il n'y a que du bon. Cette playlist s'appelle « Humblement Iseu ». Est-ce qu'elle est publique, cette playlist ? Pour elle et moi, parce qu'on veut chanter ensemble. Oui, mais est-ce qu'elle est publique ? Il y a un type random qui tape « Humblement Iseu » sur Spotify. Il va trouver votre playlist ? Ah, je ne me suis pas posé la question ! D'accord. Nous saurons qu'en tout cas, Iseu a découvert plein de choses grâce à Spotify et la fameuse Inde d'Hussein. À laquelle je dis bonjour, c'est une amie personnelle. Bezos ! Voilà, Manu, toi, tu veux des trucs ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être aussi du même acabit ? Non, c'est toi, toi. Ah, en fait, il y a plusieurs… Je vois qu'il y a plusieurs listes de lecture qui s'appellent Iseu, donc peut-être que c'est une de ces listes de lecture-là. On verra, on verra. Bref, il y en a une où il y a un abonné, c'est peut-être ça. Bon, Manu, je te pose une question. Tu réponds à la question ? Eh oh ! C'est marrant parce qu'avec moi, depuis… Ah oui, non, ça je ne peux pas le dire en ligne parce que peut-être que les gens de Spotify écoutent. Quoi ? Quoi ? Parce que j'ai créé un abonnement Spotify Family avec des gens qui évidemment sont dans ma famille, habitent avec moi au 19 rue Saint-Jos à 12-10 Bruxelles. Je sais ce que c'est le 19 rue Saint-Jos à… C'est vrai que c'est ta famille, c'est ta famille. C'est indéniablement ta famille. C'est bon. On peut créer une liste de lecture de la famille où en fait Spotify mix and match un peu tous les titres qu'on like séparément. C'est à chaque fois un voyage musical très étonnant. Je pense pour eux aussi parce que moi, il y a par exemple des morceaux de bandes sonores, de jeux vidéo ou de films que j'utilise sur les parties de jeux de rôle qui doivent leur arriver. Moi, parfois, j'ai des espèces de chants du Moyen-Âge avec des gens qui font… Et qu'est-ce qu'il écoute ça ? On ne sait pas qui a à jouer. J'essaie de visualiser et je me dis mais qui ça peut être ? Il y a des gens étonnants dans cette famille. Il y a plus de gens qui habitent au 19 rue Saint-Jos que ce qu'on pourrait croire. Ah ouais ? Sinon, j'en profite aussi pour placer un gros big up parce que j'ai en fait une… une amie de quand je faisais des études de lettres qui, maintenant, a lancé un EP avec son groupe qui s'appelle Turquoise. Il ne me semble pas que nous soyons au moment des coups de cœur, Manu. Tu outrepasses tes droits mais de manière scandaleuse. C'est aussi un truc que j'écoute récemment. Ouais, ouais, ok, d'accord. C'est la plus longue intro de l'histoire de « On n'a rien préparé ! » Le dernier live était bien scandaleux aussi, il me semble. Donc « On n'a rien préparé », c'est un podcast où vous voyez, il y a une bonne ambiance qui règne. Mais au-delà de ça, c'est surtout un podcast où on va vous faire des scènes improvisées. On a chacun préparé une contrainte ou une manière de jouer une scène improvisée. Et on voit ce que ça donne. Et la première aujourd'hui est proposée par Manu, il me semble. Absolument. Alors, j'abandonne mon espionnage des différentes listes de lecture nommées Iseu. Alors, la première improvisation que je vous propose, c'est une improvisation bruitée. C'est-à-dire que Iseu et Hicham, vous allez jouer une scène. Moi, je serai chargé des bruitages de votre scène. Ça roule. Cette scène aura lieu dans un lieu, justement, que j'ai généré aléatoirement. Et il s'agit d'un puits. Dans un puits ? Non, ou à côté d'un puits. Comme vous voulez. J'avoue, c'est déjà un puits. C'est un peu vous qui décidez, finalement. Voilà, vous êtes prêts pour cette impro autour d'un puits ou dans un puits ? Absolument. Alors, c'est parti ! Venez par ici, madame le maire. Je vous garantis, l'eau du puits est à présent buvable. Oh, buvable, buvable. Donnez-moi, je vais goûter. Ouais, d'accord. Je vous en puise un peu. Tenez ! Vous n'allez quand même pas me servir cette eau comme... Je veux un verre à pied, s'il vous plaît. Madame le maire, c'est pas un dîner de gala, là. Je vous appelle pour une situation d'urgence. Je vous appellerai pas pour autre chose. J'ai un gobelet sur moi, tenez. Bah, ça fera l'affaire. Ok, laissez-moi voir. Il a une couleur, ma foi, brunâtre. Il fait un joli bruit dans le verre. Ah, je vais goûter. Je vois pas trop ce que... Attention, madame le maire, attention, attention, vous allez tomber dans... Madame le maire ! Monsieur Dupré ! Oui, bah, maintenant que vous êtes... J'ai envie de dire les mains dedans, vous savez me dire ce qu'il se passe, en fond ? Eh bien, je vois des serpents partout ! Je vous envoie la corde ! Plus vite que ça ! Je saisis ! C'était le serpents ! C'était la corde ! Remontez-moi ! Voilà, vous y êtes, vous y êtes, madame le maire. Êtes des malins ! Bon, bah, maintenant, on sait au moins ce qu'il se passe ! Du jus de vipère ! Eh bien, c'est pas bon ! Oh, je vais encore devoir sortir le lance-flamme ! Attendez, je vais le chercher, j'arrive ! Attendez, encore une fois ! C'est pas la première fois ! La dernière fois, c'est quand il y a eu les chiens ! Puis la fois suivante, c'est quand il y a eu les gars du village d'à côté qui ont voulu prendre nos récoltes ! C'est utile, vous savez ! Oh, bah, j'imagine qu'une technique de pauvre est certainement bien efficace ! Allez-y ! Technique de pauvre, technique de pauvre, ça va coûter cher, vous savez, c'est de la technologie de pointe ! Il va falloir que vous me traquiez vers le bas, hein, madame ! Euh, je vous regarde ! Mais c'était notre seule maison ! Oh non, maman ! Mon petit Billy ! Oh non, maman ! Mon petit Billy, oh oui ! Waouh ! Voilà, ça devrait les calmer ! Merci beaucoup ! T'as essayé de créer de l'empathie pour les serpents, Manu ? Oui, c'est ça ! Oui, on fait ce qu'on peut pour ces pauvres bêtes ! Oh là là, la reptilophobie, quoi ! C'est ouf ! L'ophidophobie, il y a un nom précis à ce truc ! Ophiophobie, ah, pas mal ! Ou ophidiophobie aussi ! On parle aussi d'herpétophobie dans le cas du peur plus général concernant l'ensemble des reptiles, eh ben dis donc ! Eh ben, on apprend des choses ! On n'a rien préparé, programme éducatif ! Libiophobie ! Strictement parlant, il s'agit de culture ! C'est vrai ! Voilà, sans plus attendre, je pense qu'on va enchaîner avec l'improvisation suivante qui nous est proposée par Iseu ! Eh oui ! Et je vais vous proposer une marabout ! Bout de ficelle ! Comment ? Bout de ficelle ! Ah oui, c'est juste ! C'est juste ! Et pourquoi est-ce que Manu a dit ça ? Parce que Marabout est une improvisation où Hicham et Manu vont improviser et à la fin de chaque réplique proposée par un juteur, l'autre juteur devra commencer sa réplique par la syllabe qui a précédé la réplique précédente ! Est-ce que je peux faire ? Non ! Je ne sais pas si tu as entendu, Manu, elle dit « juteur », juteur ! Désolée ! Désolée ! Désolée ! On a peur qu'on ne prépare pas tant que ça finalement, on n'a rien préparé ! Mais non, voilà, c'est improvisé ! Bah, Marabout, bout de ficelle, vous avez compris ! Voudrais-tu dire que nous allons effectuer des calembours avec la… Ah non ! Ah non ! Alors, tu ne m'as pas expliqué ! Non ! Non ! S'il te plaît, on est en 2020, l'ex m'a expliqué comme une grande ! Ah, je l'ai laissé, c'était très drôle, je l'ai laissé faire, c'était très rigolo ! Encore, si Manu termine par latin, et bah Hicham pourra commencer sa prochaine Hicham par un truc qui commence par TIN ! Genre TANTILA NULÉ ! Mais Hicham, quand tu commences sa prochaine Hicham, et bah tu commences par ce qu'il y a avant Hicham, ok ? Et bah, je vous laisse vous débrouiller avec ça ! Cher public, il se peut qu'un poste s'ouvre bientôt à On n'a rien préparé ! Envoyez votre série, merci ! C'est le poste d'explicateur d'impro ! Non ! Est-ce que vous êtes prêts ? Ah oui ! En vrai, je veux bien un petit mot ou un truc ! Un petit mot ? D'accord, attends ! Je cherche mot aléatoire ! Tout a été organisé et préparé avec minutie ! Je l'ai, c'est bon ! Et votre mot, votre mot sera ombre ! Ombre ! Et c'est parti ! Ah ! Papa, je suis tellement content qu'on fasse ce piquenique tous les deux ! De quoi tu me parles ? Evidemment que je suis content aussi ! Figure-toi qu'au sommet de la colline, nous attend un panier rempli de victuailles ! Aïe, aïe, aïe ! T'as pensé au panier ! Parce que... Moi, je devais t'avouer quelque chose, c'est que je l'avais oublié, mais... Heureusement que t'es là ! Allez, le premier est arrivé à gagner ! Il n'est pas si sauf que ça ! On nous avons encore 10 km de marche à faire, hein ! En plein cagnard, avec le soleil, la chaleur... Là, ce n'est pas un concours de vitesse, mais bien d'endurance que nous allons avoir à affronter ! C'est sûr qu'on aura rien à manger avant d'avoir fait 10 km sous ce cagnard ? Arrête de te plaindre, bon sang ! Ne te rends-tu pas compte que c'est ça, la vraie vie ? C'est travailler pour une récompense qu'on mérite, quoi ! C'est un effort ! Dis-toi qu'à une époque, nous étions des pauvres chasseurs-cueilleurs paumés dans la savane et que nous devions poursuivre des antilopes sur plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir manger ! J'ai faim, moi ! Je vais pas attendre d'avoir fait 10 bornes en écoutant ta philosophie à 2 balles pour pouvoir manger ! T'as pas un truc là sous la main, maintenant ? Non mais sérieusement, je t'amène ici, dans la campagne natale de tes ancêtres ! Tu es vraiment, comme t'as fait ta mère, tu es vraiment un paresseux ! Voilà ce que tu es, un paresseux ! Certainement que je suis un paresseux ! Mais moi au moins, j'ai autre chose dans la vie que de me rappeler ce qu'ont été mes pseudo-ancêtres ! Attends la plaine de mes ancêtres, mais regarde autour de toi ! Y'a juste un peu d'air brûlée par le soleil, et puis euh... Y'a pas d'ombre ici, y'a rien, on va crever ! C'est ça que tu veux ? Tu veux qu'on crève ? Evite de rejeter ton passé, tu ne sais même pas d'où nous venons ! Moi je le sais, ok ? J'ai vu papy parcourir ici les Landes pour essayer de trouver du gibier ! Toi t'as vécu dans la ville parce que j'ai réussi dans la vie, mais... Moi je sais d'où je viens, ok ? Je viens d'ici de la campagne ! Les petites touffes d'herbe dont tu parles, c'est la vie ça, tu vois ? C'est de là qu'on vient ! Tu sais quoi ? Tu peux rentrer, y'a des canettes de soda dans la voiture, y'a des biscuits... Va, retour dans la voiture, écoute ! Écoute toi ! Franchement, Alizé avait raison, j'ai rien en commun avec toi ! Ouais t'as raison, je vais aller prendre un soda et puis je rentre, je vais appeler un Uber ! Mets-toi bien en connexion avec tes ancêtres, hein ! Allez, Ouga Ouga, papa ! Ouga Ouga ! Et fin de l'impro ! Quelle rhétorique ! Eh ben dis donc ! Ouais bah, les ancêtres c'est nul ! Hypique ! Sale gosse pourri gâté quoi ! Sale gosse ! Mais c'est toi qui m'as éduqué d'abord ! Eh oh, on va se calmer, hein ! Le conflit générationnel ! Ouais, et le coup de t'es bien le portrait de ta mère ! Oh, j'étais en train de donner des coups de poing dans l'air comme ça ! Je pense que nous avons touché un truc... d'un truc plus personnalisé ! Non, 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 non ! En vrai, moi j'ai le sale caractère de mon père et l'apparence de ma maman ! Ça va ! T'es bien le portrait de ta mère ! Bah oui, je sais ! Bah oui ! Ok ! Quelle bonne ambiance ! Bah écoutez, on va enchaîner avec la troisième et dernière impro de l'émission ! Yep ! Qui est proposée par moi-même ! Et il s'agira d'une ambiance sonore ! Alors, il y a des fois où on a fait ça comme quoi c'était l'ambiance de ce qui se passe ! Là, ça vous évoquera le lieu dans lequel va se dérouler votre improvisation ! Je me dis que si vous avez déjà un lieu, c'est déjà pas mal ! Est-ce que vous voulez en plus un mot ou pas ? Ça va, moi ! Un lieu, ça va ! Ouais, très bien ! On est très lieux aujourd'hui, c'est bien ! Ok ! Bah et sans plus attendre, nous allons lancer l'improvisation et c'est parti ! Toujours rien en vue, Jones ? Non, rien en vue, j'ai bien vérifié, y'a rien ! C'est bon sang, il faut qu'on puisse enterrer ce trésor ! Euh, oui, bah oui, capitaine ! Mais s'il y a rien en vue, y'a rien en vue, capitaine ! C'est votre boulot sur ce bateau, qu'on voit une terre, alors faites en sorte que vous voyez une terre ! Ok... Capitaine ! Qu'est-ce qu'il y a, Jones ? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, par rapport à la légende du triangle ? Oh non, Jones, je ne vais pas acheter ces superstitions ! Du francisou ! Mais capitaine, moi je vous le dis, je vous le dis, bon sang, on est dans le triangle ! Je suis un spécialiste pour voir la terre, vous l'avez dit vous-même, c'est mon boulot ! Et là, ça fait 30 jours qu'on n'a pas vu la terre ! 30 jours, capitaine ! Je vous le dis, on est dans le triangle ! Eh bien, faites-nous sortir de ce triangle ! Faites ce que vous voulez, je sais pas, Calculer le carré de l'hypoténuse, tout ce que vous voulez, mais faites-nous sortir de là ! Capitaine ! Où est Végi ? On a heurté un rafio, un petit rafio ! Comment ? On vous attend sur le pont pour voir ce qu'il y a dedans ! Oh bon sang ! Ecartez-vous ! Bon sang, mais... On dirait... que ces gens ont des crabes à la place de la tête ! Il faut pas les amener, capitaine, je vous l'ai dit, c'est le triangle ! Si on les amène, le malheur va s'abattre sur le navire ! Capitaine, il bouge encore, qu'est-ce qu'on fait ? On les ramène à bord ? Oui ! Remontez-les ! On va leur poser quelques questions ! Quant à vous, Jones ! La prochaine fois que vous crachez sur le pont de mon navire, j'utiliserai votre visage pour le nettoyer, vous avez bien compris ? Y'aura plus de navire à nettoyer, moi je vous le dis ! Ils ont pas l'air bien causeux ! Hola ! Déclinez votre identité ! Comment ? Oh mon dieu... Vous comprenez ce qu'ils disent ? Bah évidemment ! Vous, vous ne comprenez pas ? Mais non capitaine, et toi tu comprends ? Bah non ! Et toi tu comprends ? Bah non ! Personne comprend capitaine ! Non ça il en est hors de question ! Mais comment ça se fait que vous comprenez ce qu'ils disent ? Mais parce qu'ils parlent notre langue, enfin faites un effort ! Je vous l'ai dit, ce capitaine est un capitaine du diable ! Je ne resterai pas sur un navire avec un capitaine qui parle aux hommes crabes ! Capitaine ? Oui ? Enlevez un peu votre chapeau ? Chiiiiiii ! Pas de touche à mon chapeau Edward ! Ouais ! Quant à vous deux ! Vous allez venir avec moi ! Equipage ! Seignez-le ! Seignez-le ! Seignez-le ! Alors ! Capitaine Octave ! Non ! Vous comprenez pas ! Si vous retirez ce chapeau, là il lancera vraiment fini de ce bateau ! Ce chapeau c'est tout ce qu'il retient ! Cet équipage de rester éternellement dans ce triangle ! Pardon ? Alors qu'est-ce qu'il y a sous ce chapeau ? Non ! Je vous ai dit que je vous donnerais votre trésor ! Laissez-moi le temps ! Je le savais ! Je le savais ! Passez les paires de stubert ! Passez les paires de stubert ! Jones ! Non ! Jones ! C'est pas que tu m'écoutes ! Jones ! Donne-leur le trésor ! Jones ! Non ! Ouaah 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 ! C'était trop bien ! Ouaah ! Ouaah ! Oh non ! J'adore ! J'adore ce genre d'ambiance, j'adore ce genre d'histoire ! Les pirates, j'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore les pirates ! D'accord. Qu'est-ce que t'en sais ? Parce que c'est des pirates ! Ok. D'abord. Ok. Moi j'imaginais vraiment que quand le capitaine, on lui retirait son chapeau, il y avait genre les deux yeux de crabe qui pointaient du haut. Ouais. Tonk. Ouais, vraiment ce bruit-là. Et j'ai fait des effets spéciaux avec de l'eau dans ma bouche. Je sais pas si vous avez entendu. Bah oui, c'est oui. Un des hommes crabes, il gargarise. Ouais. Parce que les crabes, parfois, quand ils sont hors de l'eau, ils font de l'écume comme ça, tu vois. Ils moussent. Mais du coup, tu l'as fait avec de la vraie eau, c'est ça ? Ouais, t'as vu ? Le budget de ce podcast est pété. Complètement pété. Depuis qu'on a un tipi, les gens nous donnent des centaines de milliers d'euros et nous pouvons mettre de l'eau dans la bouche pour faire des hommes crabes. Dingue. Plus besoin de le faire au talent, on a des gourdes remplis d'eau. Plus besoin de le faire au talent. Rires C'est pas la vraie vie. Le talent, c'est utile que pour les gens qui réussissent pas. Les pauvres. Ok, bah sur ce super encouragement, nous allons passer à la dernière séquence de notre podcast, les coups de cœur. Nous allons chacun partager des choses qui nous ont particulièrement touchés, qui nous plaisent, ce qu'on a envie de partager avec le vaste monde. Et on va commencer par... Oui, vous faites dans l'ordre des impros, moi je suis un gros malade. On va pas faire comme ça, et c'est Manu qui va commencer. Donc tu fais quand même dans l'ordre des impros. Ah merde ! Je te fais plus ! Alors, je vais commencer donc. Oui, tu commences. Écoute, ça veut dire que je suis malgré moi quelqu'un de trésor donné, c'est tout. Alors, mon coup de cœur du jour, c'est pour une double série de manga que j'ai commencé à lire il y a deux semaines et que je suis en train de terminer, qui s'appelle pour une part Tsubasa et pour l'autre part Olic. Et c'est deux séries de manga par les studios Clamp, qui sont les studios qui ont notamment fait Sakura Cardcaptor, et en fait c'est deux histoires qui sont mêlées. Il y a une partie des personnages qui se croisent, parce qu'il y a un truc où ils voyagent entre des dimensions et du coup il y a un personnage qui est la sorcière des dimensions qui les fait voyager, donc il y a tout le temps des retours. Donc d'un côté, tu as cette équipe qui voyage entre les dimensions avec un truc plutôt action shonen et tout. Et puis de l'autre côté, tu as ce qui se passe du côté de la sorcière des dimensions, où tu as une espèce de boutique étrange où les gens viennent quand ils veulent qu'on est exauce leurs vœux, et alors il faut une contrepartie, qui évidemment souvent c'est pas juste de l'argent, c'est des choses plus étranges ou plus intimes que ça. Et c'est vraiment trop trop bien. Enfin moi je suis hyper étonné en fait par la qualité d'écriture de ce manga. Tu as vraiment des retournements de situation, des plot twists et des machins qui sont ouf, qui me surprennent souvent, mais où je me dis pas genre Hein ? Mais au contraire je suis là genre Ohhhh ! Et d'ailleurs souvent je pense que ma copine m'entend faire genre Ohhhh ! En pleine lecture tellement je suis étonné. Et puis voilà. Donc c'est vraiment super bien. C'est Reservoir Chronicles c'est ça ? Oui ça. Tout bas ça, le sous-titre c'est Reservoir Chronicles. Et Olic il y a un XXX devant qui apparemment se dit cross. Ah ouais ouais, XXX Olic la machin, ça me dit quelque chose ça. C'est marrant parce que je trouve que le graphisme fait un peu penser à Kingdom Hearts comme ça. En tout cas la couverture du premier que j'ai sous les yeux. En tout cas Olic, les couvertures et même l'esthétique en général, il y a un côté assez art déco comme ça. D'ailleurs la sorcière des dimensions elle a toujours des tenues absolument improbables et les têtes de chapitres c'est toujours les persos dans des espèces de positions lassives avec des meubles de ouf en fond et avec des longues robes. Ah ouais ouais je vois, c'est du gros art déco ouais. Et c'est marrant parce que c'est un mélange d'art déco et de graphisme asiatique, c'est très beau. C'est canon. Ouais c'est très très beau. Ok, classe. Eh ben merci Manu. On mettra un lien vers tout ça dans la description du podcast de cet épisode. Et Iseu, quel est ton coup de cœur d'aujourd'hui dans la semaine ? Eh bien mon coup de cœur est pour un sport. Parce que je ne suis pas qu'une grande brute de décoffrage qui donne des patates de forain et des coups d'épée. Non, non. Je pratique aussi la danse orientale grâce à une merveilleuse personne qui s'appelle Lou Prada, qui dirige la Lou Prada école de danse. Et c'est une femme fabuleuse qui est prof, danseuse, qui est aussi scénariste de BD. Et donc mon coup de cœur est pour cette Lou Prada. C'est marrant. Et il se trouve que je l'aime particulièrement parce que, ok, elle enseigne la danse orientale, mais le fait en essayant de nous rendre moins bêtes. Dès qu'elle nous apprend un truc d'une culture qui n'est pas la nôtre, elle nous apprend d'où ça vient, le mot, etc. Et donc on se sent moins con en sortant de son cours. Et en plus, elle fait attention au niveau sportif à ne pas non plus forcer sur les articulations, sur les vertèbres, parce qu'on sait que jouer avec les mouvements de danse orientale, parfois ça peut endommager entre autres la colonne vertébrale. Là, elle fait vraiment attention à ce que chacun ressorte en meilleur état que quand il est entré. Et c'est vraiment fascinant. C'est presque une kiné, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est kiné danseuse, scénariste de BD. Pam, multi, multi-talent. Donc Lou, c'est pour toi ce coup de cœur. Et en ce moment, je sais qu'elle fait des workshops gratuits auxquels je vais participer. D'ailleurs, des workshops en ligne. N'hésitez pas à participer. Que vous soyez homme-femme non-binaire, c'est disponible évidemment pour tout le monde. Et c'est en anglais. Comme ça, plus ou moins une grande partie de la planète peut participer. Lou Prada. Voilà, voilà. Nice. Merci, Ize. Il y aura également un lien vers tout ça dans la description du podcast de cet épisode. Donc, mon coup de cœur à moi, c'est pour la chaîne YouTube. Il y en aura beaucoup d'autres, je vous annonce. Ouais. Ce n'est qu'un parmi d'autres. YouTube, c'est basiquement ma télé. En gros, c'est une youtubeuse et donc son Chanel. Un de vraiment qui m'a rendu fan de l'essai vidéo très long. Maintenant, elle fait des vidéos genre vraiment longues, genre de 50, 30 minutes, voire une heure aidée, voire en plusieurs parties. Elle s'appelle Lindsay Ellis. E-2L-I-S. C'est une américaine qui, il me semble, vient d'un parcours académique d'études de cinoche et de théorie du film. Et qui fait donc des analyses de cinéma, d'éléments culturels. Et elle fait aussi des analyses du spectre politique des choses. Vraiment, cette meuf est une grosse dingue. Elle a notamment une série de vidéos sur les Transformers de Michael Bay, qui est géniale. Parce qu'elle trouve de la matière et elle a genre 9 vidéos de 20 minutes sur le Transformers, l'analyse de plein de trucs, la théorie de l'auteur, la théorie de genre, l'analyse politique. C'est super intéressant. Il y a un documentaire en trois parties sur les films du Hobbit, qui est absolument génial aussi. Je crois qu'il a reçu des prix pour ça. Cette meuf, en plus, est trop drôle. Elle a une culture du même, un peu sassy comme ça. Je suis vraiment fan de cette meuf et de beaucoup d'autres, mais notamment de elle. C'est un peu une des premières têtes des FC vidéo très construits, mais en même temps très intelligents, très drôles. Donc je vous recommande Lindsay Ellis et notamment sa série de vidéos sur les Transformers qui est passionnante. On mettra un lien vers ces deux choses, donc sa chaîne et cette série de vidéos dans la description du podcast. Voilà. On va checker sa chaîne et une des premières sur lesquelles je tombe, c'est « Dear Stéphanie Meyer ». Non, il y en a plein, mais il y a plein de trucs super bien. Genre, elle est ultra fan de comédie musicale aussi. Et donc, du coup, elle parle beaucoup de comédie musicale. Elle parle de Cats, qui est un objet culturel absolument qui génère beaucoup de confusion. Je ne l'ai jamais compris. Oui, oui, mais c'est ça. Genre, pour quelqu'un qui n'est pas américain, j'ai l'impression que c'est un truc très confus. Et c'est vraiment absurde ce truc. Et donc, elle a une vidéo de quasiment une heure qui parle de Cats et du dernier film qui est sorti qui est chelou. Ok. Autant que possible. Enfin, c'est vraiment genre, là vous avez pour des heures et des heures et des heures de contenu. C'est trop bien. Allez vous cultiver, s'il vous plaît. T'allais dire culturer. Ouais, c'est parce que je suis un malade, tu vois. Voilà, c'était mon coup de cœur. Ne vous en faites pas, il y aura plein d'autres Youtubers qui vont passer dans mes coups de cœur. Oh ben il y en a déjà eu. Ah ouais, mais il y en aura plein d'autres là, c'est pas beaucoup pour l'instant. Il y en a plein d'autres. Ça va continuer à venir, voilà. C'est la fin du podcast en fait, la fin du dixième épisode. On a rien prépare. Yess. Yess, yess. On a fait ce truc, hein. Pas mal. Sans compter les lives. Non c'est ouf, hein. Sans compter les lives. On a fait 4 lives pour l'instant. 5 lives. Je sais plus. Eh… 4 ! Oui, 4, 4. Et 4 c'est ça. Ouais, le 5e. 14 émissions qu'on a fait, plus les reshoot. le public n'est pas au courant mais parfois on fait des émissions on fait non et on la refait donc on en a fait plus en vrai il y en a déjà quoi il y en a déjà deux qu'on a rajouté un truc comme ça je crois mais on va pas dire lesquelles dites nous public quelle émission pensez-vous oh oui oui un vote mettez vos suspicions pour lesquelles ont été refaites je suis curieux de voir ce que les gens vont dire t'imagines s'ils mettent ce qu'on trouvait dans ma gueule quoi avant de vous laisser sachez qu'on a rien préparé sur toutes les plateformes de podcast mais aussi sur YouTube mais que nous avons aussi un Tipeee et je vais laisser Manu en parler ouais alors si vous avez aimé ce podcast vous avez plusieurs manières de nous soutenir vous pouvez vous abonner aux chaînes sur les différents médias qu'a cité Hicham vous pouvez mettre des petites étoiles sur iTunes vous pouvez nous recommander sur Facebook toutes des choses comme ça qui nous permettent d'être mieux référencés donc de toucher plus de monde et donc de propager la bonne parole dont on n'a rien préparé et puis si vous en avez l'envie et les moyens vous pouvez aller sur notre Tipeee donc le lien évidemment est dans la description du podcast Tipeee c'est une plateforme de c'est un peu comme un chapeau virtuel vous y mettez ce que vous voulez soit de manière récurrente donc tous les mois soit de manière ponctuelle ça commence à 1 euro et ça va nous permettre d'acheter d'investir dans du matériel parce qu'on a plein de surprises ce qui arrive mais on a besoin de bons matériels pour vous les servir du mieux possible et pourquoi pas nous défrayer puisque on est comédien et comédienne professionnelle et que pour le moment on ne touche rien du tout pour faire ces podcasts merci Manu c'est donc comme ça que va se clôturer cet épisode 10 de On n'a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a rien préparé on va vous laisser nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous voyons bientôt c'est quand ? quand est-ce qu'on les voit ? jeudi 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 oui c'est jeudi donc jeudi 4 mai YouTube à 18h 4 juin qu'est-ce que je raconte ? jeudi 4 juin le temps n'a plus de réalité je pense que c'est juste qu'on en est là le temps n'a plus de réalité à un moment il y aura un live sur YouTube on se retrouve le jeudi 4 juin en live sur YouTube comme le dit Manu et à très bientôt au revoir salut despacito despacito un, deux, trois, quatre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501